bonjour tout le monde bienvenue encore avec moi je suis ravie de retrouver avec cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un tagine de plusieurs légumes un tagine suery un tagine de savera comme vous savez la région est bien riche en huile d'argan donc je vais utiliser l'huile d'argan également dans cette recette je vais utiliser l'huile de table et l'huile d'argan alors comme vous voyez j'ai déjà tout préparé nettoyé et présenté de cette façon et là je vais commencer directement la préparation de mon tagine donc comme je vous avais dit j'ai lavé et j'ai épluché les légumes j'ai épipiné et découpé tout donc les oignons en rondelles les carottes je les ai coupé de cette façon les pommes de terre en lamelles aussi les carottes les courgettes et je vais commencer à préparer mon tagine allez on passe directement la préparation les années la cuillère ou bien trois cuillères de l'huile de table comme vous pouvez en passer par l'huile végétale huile d'olive pardon donc puis je vais disposer mon morceau de viande de cette façon comme vous voyez et là je vais voilà comme vous voyez la nuit donc je vais tourner j'ai utilisé de l'agneau comme vous pouvez utiliser de veau du bœuf du poulet également ce que vous voulez et aussi vous pouvez utiliser la chèvre aussi c'est très très bon donc là je vais commencer je vais rajouter un petit peu de sel mon gousse d'ail les deux deux gousses d'ail plutôt un petit déjeun jaun un petit déjeuner une petite de paprika et une demi-de-poivre je vais verser le verre d'eau j'ai un verre d'eau que je vais verser pour que ça ne brûle pas les épices donc voilà je laisse de cette façon et je couvre mon taging je laisse cuire un petit moment et après on revient pour rajouter le verre Donc mes amis, je vais rajouter les oignons, je vais les disposer de cette façon, voilà comme vous voyez, et je couvre et je laisse mon tagine cuire de cette façon pendant 20 minutes. Donc voilà les amis, après avoir laissé cuire en moitié de temps, comme vous voyez, sur un feu vraiment très doux, d'accord, sinon vous pouvez le faire cuire une demi-cuisson dans une marmite et après vous rajoutez les légumes, mais comme je les cuit sur le feu, donc ça va être cuit sans tagine, ça va prendre un petit peu de temps. Là maintenant, j'ai ouvert, je vais disposer mes légumes, d'accord, en-dessus de la viande, comme vous allez voir avec moi. Alors, je vais commencer de cette façon. L'oeil aussi, il mange, donc je vais faire de chaque côté. Vous pouvez utiliser les légumes que vous voulez, d'accord. Tout d'abord, je vais mettre les tomates là, quelques tomates là au milieu. Les tranches de citron confit. Voilà, voilà. Voilà. Les courgettes aussi. Vraiment, vous pourrez les disposer selon votre goût. Là, je vais rajouter les navettes aussi. Même la coupe de légumes, vous pouvez couper comme vous voulez. De la même façon. Voilà. Et finir, il me reste une courgette là. Une autre à côté. Et là, je vais disposer mes pommes de terre. De cette façon. Il me reste une petite carotte, je vais la rajouter ici. Donc, les légumes, vraiment selon la taille de votre plat. Les petites tomates qui me restent. De cette façon. Et là, je vais rajouter les petits pois. Donc, j'ai ajouté des petits pois que j'avais, que j'ai congelés. Des petits pois frais. Donc, je vais verser mes petits pois de cette façon. Je vais rajouter un petit pois de la petite cuillère de persil coriandre frais. Côté. Moins de petits piments forts comme d'habitude. Il ne faut pas les biais. Donc, une pincée de sel pour les légumes. Et une pareille de poivre. Et donc, voilà. Et je couvre et je laisse cuire pendant 30 minutes encore de plus. Et à feu vraiment très doux. Et je vérifie de temps en temps pour voir s'il manque un peu d'eau ou pas. Pour que notre tagine, ça ne brûle pas. Mais quand même, moi, je préfère juste une petite goutte. Juste une petite goutte. En fait, parce que les légumes, ils gorgent plein d'eau. Ils vont lâcher tout leur l'eau. Donc, je couvre. Et je laisse cuire pendant 30 minutes. Et on revient. D'accord ? Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, les amis. Mon tagine a pris une heure de cuisson. Comme vous allez voir. Et comme je vous avais dit, je vais rajouter une cuillère de l'huile d'argent. A la fin. Et voilà. Mon tagine, c'est prêt. C'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager. Et de me laisser vos commentaires. Et je vous dis merci. Et à très très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.